Yo! Yo Youtube! Comment ça va? Je te demande vraiment comment tu vas parce que mon chum aujourd'hui, c'est un planning très très mollo. Je m'assois devant ma caméra et je vous jase. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait une Q&A. Puis là, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Fait que... Where we come? Where we go? Here we come? C'est quoi l'expression tabarnin? Let's go! Let's go! Point! Je suis vraiment contente parce que pour être bien france, je vous ai demandé il y a deux semaines environ sur Instagram de me poser vos questions. Puis j'avais tourné la vidéo, mais c'est une semaine que je filais vraiment pas. J'étais ultra malade. Puis dans ma vie personnelle, ça allait vraiment pas bien. Puis c'est fou parce que là, c'est juste deux semaines d'intervalle. Puis tout a changé. Tout a changé. Je vais super bien. Honnêtement, je suis plus malade. Ma vie personnelle va très bien. Très bien! Ouais! Qu'elle se réalise! Fait que je suis vraiment contente parce que quand j'ai tourné la vidéo, sur le moment où j'avais aucun plaisir, je me disais « Ben, qu'est-ce que ça va arriver des fois? Où est-ce que j'ai moins de plaisir à tourner une vidéo? » Puis quand je suis arrivée pour monter la vidéo, j'ai eu encore moins de plaisir. Me regarder ainsi, je trouvais moi-même que c'était lourd. Fait que je suis contente de m'être écoutée, de ne pas avoir monté la vidéo, puis d'avoir attendu une journée où est-ce que je filerais meilleure. Je filerais mieux. Je filerais meilleure maintenant parce que c'est dimanche. Bon, vas-y sur les vraies choses. Vous m'avez posé seulement une question. L'amour. Ouais, vous êtes comme vraiment intéressés, hein, par rapport à l'amour. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que dans ta vie amoureuse? Ben, je vous en parle. Êtes-vous prêts? By the way, petite parenthèse, tu sais, on s'entend-it pour dire qu'en termes de changement de hair, j'ai pas fait de grand changement de hair dans mes cheveux depuis le début de ma vie. On va être bien franche. En ce moment, j'aurais envie de changement. Puis, je vous ai demandé sur Instagram de m'aider à choisir comment je change mes cheveux. Puis là, vous avez le choix entre un petit carré court, ben le carré court est désolée limite, le polo, mettons peut-être ici, que je garde ma longueur et que je mets des petits reflets légers, blonds, que je coupe mes cheveux et que je rajoute plein de mèches blondes ou rousses. Écrivez-vous dans les commentaires, c'est quoi votre feeling? What is your feeling? Ou est-ce que je reste naturelle? Mais on dirait que je suis comme... Mes cheveux sont plates. On va dire le vrai chose. Je suis due pour du changement, je pense. Suspense? Fait que la question qui revient plus souvent... Est-ce que tu penses revenir avec Cédric? Côté relations, t'en sens à quoi? As-tu un gars dont t'as vu présentement? As-tu reparlé à Cédric? Es-tu en bon terme avec ton ex? Toi et Cédric, est-ce que vous êtes revenus ensemble? Es-tu en couple avec quelqu'un? Pour être bien franche, en ce moment, je suis vraiment, vraiment heureuse. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec cette grosse période de ma vie, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup questionnée aussi sur ma vie privée versus ma vie professionnelle. J'avais l'impression que, d'une certaine manière, je vous devais quelque chose. Puis je pense qu'avec les derniers mois, j'ai réalisé qu'au fond, je ne vous dois rien. Puis en ce moment, je pense que c'est là-dessus que j'ai envie de focusser. De trouver ma balance entre j'ai envie de partager évidemment ce que je vis parce que ça me rend complètement heureuse, mais j'ai envie aussi d'avoir mon petit jardin secret. Fait qu'en ce moment, j'aurais envie de vous dire que, oui, moi et Cédric, on se revoit. En fait, on n'a jamais vraiment arrêté de se voir. Je pense que les deux, c'est assez clair, chacun de notre côté, qu'on s'aime vraiment beaucoup. Puis ça a été des mois pas faciles. On a appris chacun de notre bord, on a appris beaucoup de choses. Puis je pense qu'une des choses qu'on a réalisées pendant les derniers mois, c'est qu'on s'aime, on s'aime sincèrement. Que ce soit amitié ou amour, on a envie de se donner une chance, tu sais. Puis c'est ce qu'on fait en ce moment. J'ai pas envie de me priver si j'ai envie de poster une photo avec Cédric ou si j'ai envie de mettre un story. J'ai pas envie de devoir vous dire si on est en couple ou si on l'est plus. Puis j'ai pas envie de me dire, oh my god, mais si je mets une photo avec Cédric puis finalement ça donne rien, est-ce que je vais avoir l'air de quoi? Je m'en fous de ce que je vais avoir l'air. En ce moment, j'ai du bon temps avec cet homme-là. Il me rend profondément heureuse. C'est un homme qui est important pour moi de toute manière. Peu importe ce serait quoi le nom de notre relation. Qu'on soit meilleur ami, ami, best friend. Meilleur ami, les best friend, c'est un peu la même chose qu'elle se maintient. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on soit en couple ou pas, pour moi, c'est pas ça qui est important. Puis j'ai envie qu'on se mette, même pas juste les créateurs de contenu, j'ai envie qu'en général sur les réseaux sociaux, on ait moins de pression à devoir toujours comme dire clairement les choses. Je suis pas obligée de dire officiellement sur Instagram que je suis en couple avec Cédric pour pouvoir juste vivre pleinement cette relation. Pas les gens à côté de mon dos. Comment y'est cute? Ok, parlons une seconde de OD, occupation double. Est-ce que je vous confesse quelque chose? Est-ce que je vous le dis? Ben oui, tabarnin, pourquoi je le dirais pas? Vous êtes beaucoup à me dire, savais-tu que ton ex a fait des auditions, Kitty Crush, occupation double, blablabla. Ben c'est ça, je vais être franche avec vous. J'ai passé à un cheveu de faire occupation double cette année. Un cheveu. Mais genre même pas un long cheveu, un petit cheveu. J'ai vraiment passé à un poil de couille de faire occupation double cette année. Êtes-vous choqués, genre? J'ai envie d'avoir votre pouls par rapport à ça. Est-ce que, mettons, si vous m'auriez vue à l'occupation double, vous auriez fait comme « Ah, c'est quand cette occupation double, c'est donc ben hot? » Ou est-ce que vous auriez été plus comme « Mais what the fuck, turn off, pourquoi t'es à l'occupation double, mettons? » Genre que je devais tellement faire occupation double que toutes mes affaires étaient vraiment prévues. T'sais, mettons, j'avais appelé ma mère pour savoir si elle pouvait garder mes animaux, j'avais payé mes loyers, t'sais, comme tout était déjà fait, genre. Mais la vie fait fucking bien des choses, t'sais. Parce que je me sentais pas prête à réouvrir mon chair. Puis là, je me disais « Oh my god, mais je vais en voir vraiment dater des gars à télé. » T'sais, moi, je sais que ma force dans la vie, c'est clairement pas de dater. Puis ça, si vous me croyez pas que c'est pas ma force de dater, ben, allez écouter ma dernière vidéo YouTube que j'ai faite parce que je vous compte des histoires de date que j'ai vécues pendant les 9 mois de mon célibat. C'est ça, c'était pas glorieux. Fait que je me disais « Tabarnak, je vais avoir l'air de ça, mais à télé. » Je capotais un peu, puis j'avais encore des sentiments pour Cédric. Puis pour être bien franche, que ce qui m'intéressait le plus de faire l'Occupation Double, c'était d'avoir un break de réseaux sociaux. C'est quand même spécial quand on y pense, les gens d'Occupation Double qui ont pas accès à leur téléphone cellulaire. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point qu'on a tout le temps un téléphone sur nous, 24, 7... Bref, je savais pas si c'était une bonne idée, je savais pas si c'était pas une bonne idée. Mais depuis le début, j'avais pas un feeling que c'était mon année. Fait que je suis contente de la tournure des choses. Puis quand j'écoute les émissions Occupation Double aujourd'hui, 2020, pour être bien franche, je me vois pas à l'émission. Je trouve pas que j'aurais eu rapport. À la fin, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas été prise, finalement. C'est qu'ils me disaient que j'aurais pas eu rapport. Puis c'est vrai, je pense pas que j'aurais eu rapport. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, je trouve ça plate parce que, tu sais, je trouve que les candidats qui veulent faire Occupation Double, ce qui les motive le plus, c'est de devenir influenceurs après, ou t'sais, d'avoir des abonnés et tout. Tout ce qui vient après Occupation Double plus. Puis, ben, tu sais, moi, je vis déjà de mes plateformes que j'ai bâties moi-même. Fait qu'on dirait que je me disais, ça pourrait être intéressant de voir à la télé d'une fille que ses motivations dans l'Occupation Double, c'est zéro de devenir influenceurs parce qu'elle vit déjà de ça, tu sais. Fait que c'est dit. La Sandra, elle a pas eu peur, Occupation Double, c'est un écrit. Si j'avais fait l'Occupation Double, ben, je vous avouerais qu'il y a pas de gars qui m'a vraiment tombé dans l'œil. Je pense que je me serais pognée Nadé ou Julie. Ça aurait été ça. Moi, je me serais pognée Nadé puis Julie. J'ai trouvé vraiment cool. Ça aurait clairement été mes bestes. Mais j'avais pas de méga coup de cœur. Fait que ça a comme vraiment bien tombé au final que j'y aille pas parce que personne que j'ai fait comme Oh my god, ça aurait été my man. T'sais, vraiment pas. Fait que... Zouzou! Voilà! Il y a quelqu'un qui m'a demandé Préfères-tu la vie en couple ou célibataire? Je trouve que c'est quand même une bonne question puis j'aurais envie de vous répondre que je préfère vraiment la vie en couple. Puis pas parce que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie mais parce qu'au contraire, je pense que mes relations étaient quand même très équilibrées. J'ai toujours été une fille qui mettait pas toutes ses oeufs dans le même panier, si je peux dire, dans le sens où quand je suis en relation, qui en couple aime donner autant à son chum qu'à ses amies, qu'à elle-même. Pour moi, être en relation, c'est comme si je vivais ma vie avec un meilleur ami. Fait qu'on dirait que ma vie est juste encore plus le fun. C'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé plate de ma vie de célibataire. C'est que j'ai l'impression que c'était juste seul au sujet de conversation. Tout le monde te demande tout le temps as-tu rencontré quelqu'un? What's up dans ta vie amoureuse en ce moment? Je dirais absolument que je préfère être en couple. C'est sûr que c'est vraiment cool de partager ta vie avec quelqu'un que t'aime. Ouais, puis de créer des insights avec une personne que t'aimes se super quoi aussi. C'est le fun d'être en couple. Vous m'avez demandé si j'ai des projets secrets actuellement. Puis oui, mais ce qui est vraiment excitant, c'est que mon projet secret va être dévoilé d'ici la fin du mois. Genre, je le dévoile même pas en ce moment puis j'ai envie de pleurer tellement ça me comble de bonheur. Puis c'est principalement à cause de ce projet qu'en ce moment dans ma vie, ça va autant bien. J'ai investi mon temps dans un projet qui me comble bien raide de bonheur puis qui me comble de fierté. Puis j'ai hâte vraiment de vous en dire plus. Oh my god. La fille a pleuré de jeu. Non, mais j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Puis en ce moment, je suis juste vraiment reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. Je suis vraiment gossante. Oh my god. Hey, watch out la vidéo que je vais vous en parler si tu sois bright le long. Fait que d'ici genre une, deux semaines, vous allez enfin savoir c'est quoi mon aussi petit projet secret que je vous parle depuis mille ans. Fait que c'est ça. C'est trop cool. Je vais te voir excitée. Ta série préférée du moment. Ok, j'ai écouté Emily and Paris, c'est tout ça. Ok, puis tout le monde, 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 vous me dites que je ressemble à Lily, Lily de Colon, Lily de Colon, Lily, 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 le câliste. Est-ce que vous trouvez qu'on se ressemble? Écrivez dans les commentaires. Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça super bon comme série. C'était full léger. Je l'éclenche. Je m'as su clencher en une soirée. Quelqu'un m'a demandé comment va ma vie sexuelle. Ça va, ben, Machum? On a toujours pas arrêté de se rouler à baie. Mais non, on l'arrêtera jamais de se rouler à baie, Machum! C'est gênant. C'est bon, ça. La personne que tu rêves de faire une collaboration avec, je pense qu'une personne que j'aimerais vraiment faire une collab avec, c'est Alicia Muffet. J'ai toujours trouvé qu'elle était fucking nice, qu'elle avait full une belle énergie, full une nice personnalité. Tu sais, comme... Moi, j'aime ça faire des collabs avec les gens pour le moment. Puis j'aime ça, après ça, monter mes vidéos puis rire de tout ce qui s'est passé. Puis je suis sûre qu'avec Alicia, on aurait des pop-ears inside. Fait que, ouais, je pense qu'Al Alicia Muffet, ça serait la personne que j'aimerais vraiment faire une vidéo à un moment donné. Ça serait cool. Je pense que ça serait drôle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de finir là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que Paul et Momou s'entendent mieux maintenant ou c'est toujours la guerre? OK, je vais aller les chercher parce qu'ils sont trop cute. Regardez! C'est Momou et Paul! Ils sont vraiment cute! Paul, il veut toujours manger les oreilles de Momo. Hé, Momo, ça ne me dérange pas trop. Ah, je les aime trop. Alors, on va finir la vidéo là-dessus parce que c'est déjà trop cute. Fait que, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et subscribe parce qu'on a bientôt 100 000 abonnés. C'est con, il m'en fout les chats, les chiens, les trônes, les brûlées. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire bye en retard. Ça brin de l'heure à ça. Fait que, bye! 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 Sous-titrage ST' 501